Le dernier test de carte graphique qu'on a fait récemment, c'était sur la RTX 3060, RTX 3060 qui avait un bilan pour le moins décevant. Et après avoir testé la 3090, la 3080, la 3070 et la 3060, on va tester la dernière carte de chez Nvidia qui est disponible actuellement, qui est la version Ti de la 3060, qui est d'ailleurs sortie un peu avant, et qui dispose déjà d'un peu moins de verra. Encore une fois, j'ai mon calepin qui m'a servi à prendre des notes dessus, et ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'il y a quand même une sacrée différence entre la 3060 et la 3060 Ti. Et comment vous dire que c'est à peu près un gap qu'on retrouve entre une gamme et une autre, donc c'est-à-dire une 2060 et une 2070 super. On a un gain de performance qui se situe en général entre du 15 et du 20%, c'est peut-être ce qu'on va retrouver dedans dans tous les cas. Après la question de voir, ça sera, est-ce qu'elle est vraiment intéressante par rapport à la 3070 ou même à la 3060, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Salut à tous, c'est Rien et bienvenue sur ma chaîne. Je me répète, timecode, description, t'as les chapitres là, juste ici, bon bah, à tout de suite. Et cette vidéo est sponsorisée par YourCDKey, mais qu'est-ce que YourCDKey ? Et bien c'est un site qui va directement vous vendre des clés de jeu, bah par exemple Steam, ici, Origin, Xbox et Uplay pour Ubisoft. Ça va vous permettre d'acheter les jeux beaucoup moins chers, mais ici, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les systèmes d'exploitation comme Windows. Et malheureusement, Windows, ça peut quand même coûter super cher chez les monteurs de PC, ça peut coûter entre 100 et 200 euros. En général, la petite fourchette, c'est entre 150 et 180 euros, c'est pas top. Parce que pour ce prix-là, soit vous pouvez vous acheter un très très bon SSD, ce qui est pas négligeable, soit vous pouvez vous acheter 32Go de RAM en DDR4, même en 3600MHz. Et là, vous voyez directement qu'on a une clé Windows pour 15,40€, après on va un petit peu baisser le prix, vous vous inquiétez pas. Mais aujourd'hui, je tiens pas à vous parler de ça, je veux directement vous parler d'une clé Windows utilisable deux fois, donc directement sur deux PC. Et aujourd'hui, là, c'est pareil, on se retrouve avec quand même du 10 fois moins cher, ce qui est pas négligeable. Cependant, il y a une petite réduction en plus, je vais directement l'acheter pour vous montrer comment ça marche. Tout ce que vous avez à faire, vous le mettez dans votre panier si vous voulez prendre autre chose. Moi, personnellement, je vais juste prendre ça. Vous tapez ce code RTM1 et ensuite, vous appliquez et vous avez directement une réduction qui sera affichée juste là. Et là, pour une clé Windows utilisable sur deux PC, on descend directement à 19,50€. Donc là, on est en dessous de la barre des 20€ pour deux clés Windows, ou plutôt une clé Windows utilisable deux fois. C'est vraiment pas négligeable. Donc moi, personnellement, j'ai pas grand chose à prendre après, donc je vais soumettre ma commande et je vais directement payer ça. Vous avez plusieurs moyens de paiement. Moi, personnellement, je prends directement le Faster Pay parce que les autres, je les connais pas, tout simplement. On a une petite fenêtre qui va s'ouvrir et là, bam, c'est flou. Juste après le paiement, ça vous indique que votre commande a été validée. Et tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est appuyer sur voir la clé secrète. Vous cliquez sur « Obtenir la clé » et c'est bon. Vous avez ici votre clé Windows. Bon, moi, je l'ai déjà utilisée deux fois, donc tu pourras pas l'utiliser. Mais voilà, c'est vraiment un super bon plan. Vous avez déjà tous les liens en description et vous avez aussi le code promo qui est juste en bas, vous ne vous inquiétez pas. Et pour toutes les autres questions, ça se passera directement sous la section commentaires de la vidéo dédiée qui a été tournée il y a quelques mois. Déjà, c'est quoi la 3060 Ti ? Eh bien, déjà, si vous prenez la version Founders, c'est exactement la même que la 3070, mais avec une couleur un petit peu plus différente. Enfin, il y avait juste la couleur qui changeait. Je ne sais plus si c'était plus brune ou plus blanche. Enfin, je ne me souviens plus du tout. Mais elle a servi à deux choses. La première, c'était pour réapprovisionner les stocks parce qu'il y avait les cartes graphiques de chez AMD qui arrivaient très rapidement. Et la seconde raison, en plus des ruptures de stock, c'était qu'on devait proposer une carte qui était 100€ moins chère que la RTX 3070, qui a été annoncée avec la 3080 et la 3090. Donc oui, cette carte graphique qui est la 3060 Ti dans ses modèles entrée de gamme et Founders Edition, eh bien, elle est proposée à 420€, 419,95€. Ce qui, en termes de tarification, la pose directement entre deux. Donc, c'est-à-dire entre la 3060 qui est à 335€ dans les modèles les plus entrées de gamme et la 3070 qui est à 420€. Donc, la question, est-ce que je dépense moins cher et j'ai à peu près pareil ? Ou alors, je dépense un peu plus cher et j'ai un peu mieux ? La question se pose et on va essayer d'y répondre tout de suite. N'ayant pas testé le modèle Founders Edition, j'ai testé pareil que la 3060, donc le modèle Gaming X de chez MSI, eh bien, tout ce que je dirais sur les températures sur le bruit sera à peu près différent. Par contre, on peut quand même rassembler ça dans le même œuf que la 3070, vu qu'elle partage exactement le même refroidissement. Donc, pour ce qui est de cette carte graphique, on est vraiment sur des modèles qui chauffent très peu et qui font quand même très peu de bruit. On a un profil 0 décibel qui est déjà préfait, ce qui est un fanstop tout simplement. Et dans tous les cas, cette carte ne va pas réellement chauffer. Elle ne va pas avoir des ventilateurs qui vont tourner comme un blower par exemple. Et dans tous les cas, on ne va pas avoir une carte qui va créer dans de longues sessions de jeu. Un Cyberpunk 2077 en 4K, ça ne lui fait pas trop peur au niveau performance et au niveau chauffe. Donc, ça devrait aller, sachant que le refroidissement est quand même classique. Il n'est pas conséquent comme une 3080 ou une 3090. Et pour autant, largement suffisant, que ce soit en termes de bruit et en termes de chauffe. Donc, si vous avez un boîtier, semblerait-il selon les rumeurs, soit un four comme le NZXT H500 ou H510, eh bien, vous n'avez pas à avoir peur des températures de cette carte. En termes de silence et en termes de température, elle est vraiment très très bonne. Mais qu'en est-il en termes de performance bruit ? Dans tous les cas, je vous affiche le petit 3D Mark, juste là, comme d'habitude, parce qu'encore une fois, ce n'est pas ça qui est intéressant pour les performances générales d'une carte graphique. Vu que c'est ce qu'on appelle des bennes synthétiques, dans tous les cas, ça ne va pas refléter les chiffres que vous allez avoir en plein jeu. Mais la carte graphique, comme absolument toutes les cartes que j'ai testées jusqu'à aujourd'hui, ont été testées en 1080p, en 1440p et en 4K. Donc, vous aurez exactement les mêmes chiffres, donc vous aurez exactement les mêmes jeux qui ont été faits dans les mêmes résolutions. Encore une fois, bien sûr, sans raytracing et sans DLSS. On commence par la 1080p. Pour ce qui est de Cyberpunk, 2077, en 1080p, on est à 77 FPS en moyenne, ce qui est quand même vachement bon, parce qu'on se rapproche quand même des 80 FPS, avec certains réglages qui sont un peu inutiles. On peut s'approcher clairement des 83-84 FPS. Donc voilà, contrairement à la 3060 qui était à 67 FPS, on est 10 FPS au-dessus, ce qui est quand même pas rien. En 1440p, le bilan est un peu plus bas et on se retrouve dans les 50 FPS, ce qui est toujours quand même très acceptable. tandis qu'en 4K, ça devient complètement injouable et on est sur du 23 FPS. Et encore une fois, c'est normal, c'est parce que Cyberpunk, c'est un jeu qui est quand même très mal optimisé, je le répéterai à chaque vidéo, et qui est quand même assez gourmand en termes de performance, que ce soit chez Nvidia ou que ce soit chez AMD, et que vous ayez un processeur de chez AMD ou de chez Intel, bien entendu. Pour ce qui est de The Witcher 3, on passe à 155 FPS, ce qui fait qu'on dépasse la barre symbolique des 144Hz, ce qui est vraiment excellent en 1080p. En 1440p, on reste au-dessus des 100 FPS avec 106 FPS de moyenne. Et pour ce qui est de la 4K, on s'approche des 60 FPS avec une moyenne de 57 FPS. Donc si vous êtes un fervent fan de ce jeu, qui est The Witcher 3, qui est clairement un de mes jeux préférés, vous n'aurez absolument aucun mal à le faire tourner en 1440p, en 1080p ou en 4K, sans pour autant faire cracher votre carte graphique. Et sans pour autant que ce soit aussi injouable qu'un Cyberpunk 2077 avec une 2060, en 4K. Pour ce qui est de Godfall, on se retrouve en 1080p avec 170 FPS, ce qui est quand même assez dingue, parce que là, l'écart de performance entre la 3060 et la 3060 Ti, ça fait quand même bien ressentir. On était à 146 FPS de moyenne avec la 3060 et la version Ti à 170 en général, ce qui est quand même un gros gain. Gros gain d'environ 25 FPS, 24 si tu veux les chiffres exacts. Pour ce qui est de la 1440p, Godfall s'en sort vraiment très très bien avec 109 FPS, ce qui se rapproche des 110 et dans tous les cas, c'est au-dessus des 100 FPS, donc c'est vraiment pas mal. Tandis qu'en 4K, on se retrouve directement à 43 FPS, ce qui reste quand même très jouable sans aucun problème. La 3060 faisait tourner le jeu à 35 FPS et c'est clairement jouable. Dans tous les cas, 4K 30 FPS, pour moi, ça passe tranquille. 60 FPS, c'est le Graal, mais dans tous les cas, 45, c'est vraiment très très bien avec cette carte graphique. Pour ce qui est de Death Stranding, un jeu qui est quand même très peu gourmand, on se retrouve à 150 FPS en 1080p, ce qui nous fait vraiment un gain non négligeable de 25 FPS sur le jeu, et bah c'est quand même très fort. Et justement, ce jeu m'avait surpris parce que les ventilateurs n'avaient absolument pas tourné, la carte ne chauffait vraiment pas du tout. En 1440p, on se retrouve toujours au-dessus des 100 FPS à 105 FPS, contrairement à 89 pour la 3060. Et pour ce qui est de la 4K, on se retrouve à 58 FPS, ce qui nous rapproche vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de la 3060 qui était à 50 FPS. Et je pense que vous avez repéré le schéma, plus on augmente dans la définition, donc 1080p, 1440p, 4K, plus les taux se resserrent. Voilà, ça nous fait vraiment un petit triangle, enfin une petite pyramide. En soi, vous me direz que c'est logique, mais l'écart vraiment se resserre, on était vraiment à 8 FPS de différence sur ce jeu en 4K, contre 25, bah en 1080p. Donc voilà, donc peut-être que pour la 1440p, si vous jouez à 1440p, la 3060 pourrait être plus intéressante en termes de prix. Mais après, est-ce qu'elle en voudra plus le coup ? On verra ça à la conclusion. Pour ce qui est de Call of Duty, Cold War, on se retrouve à 193 FPS, ce qui est vraiment proche des 200 et, bah, directement imperceptible des 200 FPS. Tandis qu'on était à 160 FPS avec la 3060. Donc pour les jeux compétitifs, je serais tenté de dire que cette carte serait quand même nettement plus intéressante. Pour ce qui est de la 1440p, Cold War se situe à 114 FPS, contre 96 pour la 3060. Et pour ce qui est de la 4K, on se retrouve à 44 FPS, contre 36 pour la 3060. Comme je l'avais dit, on se retrouve non pas entre 15 et 20, bah, comme j'ai dit en début de vidéo, mais plutôt entre 16 et 21% de performance de différence, ce qui est quand même quelque chose. Parce qu'on est sur une version TI, et en général, sur les versions TI, bah, les performances globales entre 15 et 20%, on retrouve ça vraiment sur les gammes qui sont vraiment très hautes. J'attends de voir ça sur la 3080 et 3080 TI, par exemple. Mais là, on est sur des cartes qui sont vraiment, non pas basses de gamme, mais assez entrées de gamme. Ce qui fait que, bon, elles peuvent supporter quand même la 4K sans trop de soucis. Bon, pas la 3060 quand même, mais voilà, sur la 3060, on est quand même sur un gap qui est significatif. Donc ouais, entre 16 et 21% de performance de différence par rapport à la 3060, ce qui est quand même assez gros. Mais qu'en est-il de la 3070 ? Eh bien, en général, et après absolument tous les tests, parce que là, je vous avoue que je l'ai pas tout de suite, la 3070 pour la retester, mais ce que je peux vous dire, c'est que la 3070 a un rapport de performance en plus, parce que nécessairement, elle est positive, a en général entre 10 et 13% de performance. Ce qui, en soi, n'est pas énorme, sachant que, bah, vous avez quoi ? Donc 85%, on va dire qu'on va arrondir 85% d'une 3070 pour 80% du prix. Et si je devais compter l'inflation aujourd'hui des cartes, eh bah, la 3070, ça aurait quand même un peu moins intéressant. Sachant que la 3070, comme je l'avais testée dans mon boîtier, eh bah, chauffe très peu, fait très peu de bruit. Enfin, on dans Edition, elle est quand même assez design. Là, on se retrouve exactement pareil sur la 3060 TI. Même refroidissement, pas le même PCB nécessairement. Mais voilà, on est quand même sur des performances qui restent assez proches. Qui restent assez proches et en format stock, c'est-à-dire que vous pouvez l'overcloquer pour vous, bah, rapprocher un petit peu de ces performances-là. Et au moins grappiller 5-6%, comme ça, vous vous rapprochez encore un petit peu. Donc, par rapport à la 3060, eh bien, oui, cette carte, c'est un Graal, et elle a quand même, bah, 100€ plus cher. Donc, on se l'accorde. Parce que, oui, on a quand même un billet de 100 qui sépare la 3060 et la 3060 TI. Cependant, ce billet de 100 qui les sépare, eh bien, bah, vous rapporte quand même une stabilité en 4K qui est quand même accrue. Là où on n'était pas à l'aise sur certains jeux en 4K, on était plus à l'aise dessus. Et, bah, avec certains réglages, vous seriez quand même beaucoup plus à l'aise. Surtout que pour 100€, eh bien, vous avez cette carte. Pour 200€, vous avez une 3070 qui, à mon sens, en vaut la peine si vous avez le budget. Si vous avez un budget qui est quand même assez restreint, la 3060 TI suffira largement. Donc, mon conseil par rapport à la 3060 TI, je la placerais comme ça. Si vous n'êtes pas hyper tatillant en termes de performance et que vous ne voulez pas juste 4-5 FPS H24, en plus, bien sûr, ce que je veux dire, eh bien, prenez la 3060 TI et économisez sur un bon processeur, sur une bonne carte mère, sur de la bonne RAM, sur une bonne alimentation. Parce qu'il y a, bien sûr, le processeur qui fera toute la différence. Donc, si vous arrivez à trouver une 3060 TI à un prix quand même très abordable, non pas le prix d'une Founders parce que vous ne le retrouverez pas, je vous le déclarerais net, et même pas 100€ de plus, non, ça va être du 200, 300, 400€ de plus, mais débrouillez-vous. Mais voilà, c'est une carte qui est quand même très rentable, encore une fois, qui chauffe très peu, et qui est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rentable qu'une 3060, qui est dépassée par une 2060 Super. Après, je vous l'accorderai, je pense, que le test de cette carte graphique va mettre plusieurs personnes d'accord. Et on verra, bien sûr, si la 6700 XT, ou la 6700 qui est censée arriver peu après, eh bien, sera quand même un peu plus rentable. Mais bon, j'ai ma petite idée là-dessus, et j'ai pu la tester. Et ça sera d'ailleurs l'une des prochaines vidéos de tests de carte graphique, vu qu'il y a d'autres cartes graphiques que j'ai ici un petit peu à tester. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, ne voulez pas me mettre un petit pouce bleu. Si vous aimez le contenu de ce genre, n'hésitez surtout pas à vous abonner et d'activer la cloche. Et si vous avez des questions, posez-le en commentaire, j'essaierai d'y répondre encore une fois le plus rapidement possible. Et pour ce qui est du hashtag, mettez hashtag 100 balles, parce que c'est la différence de prix qu'il y a entre une 3070 et une 3060, et je pense que c'est la carte la plus rentable des trois, même si la 3070 reste dans mon cœur. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. C'était Rian, salut tout le monde. Ciao ! Sous-titrage ST' 501